Musique 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 Ah la la, quand je pense qu'il croit que j'ai réellement pris des fessiers, ça craint quand même Enfin au moins ça, c'est plus rapide Et ça fait un bon boule quand même Ah la la, ça travaille bien Bon allez, ah merde Ah vous m'avez cramé Bon ok, j'avoue C'est pas comme ça que ça marche, je vais vous donner une vraie astuce Musique Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne Body Time, c'est Pechy Et comme vous avez pu le voir sur l'intro, on va parler du travail des fessiers Comment prendre du volume au niveau des fessiers Bien sûr, pas d'astuces magiques, pas de camouflage Mais de réelles astuces pour vraiment cibler le travail des fessiers On a plusieurs fois proposé des vidéos avec Alex, notamment avec les fentes croisées Ou sa petite routine sans matériel avec 3 exercices Et aujourd'hui on va plus travailler, on va cibler avec les squats Pourquoi on nous a plus souvent posé la question de quand je fais les squats Je travaille uniquement les cuisses, comment est-ce que je pourrais faire pour travailler plus les fessiers Et donc c'était également mon cas, j'avais le même problème Avant de commencer, je tiens juste à préciser que si vous voulez connaître la différence entre tonifier, affiner les fessiers ou en inverse galmer et bomber Je vous conseille de regarder cette petite vidéo qui apparaît qu'on avait fait avec Alex Ce seront les mêmes exercices, donc vous pouvez utiliser la même méthode Juste, vous allez devoir adapter au niveau des séries, des temps de récupération et donc de la charge Plus vous pourrez charger, plus vous pourrez galver réellement, bomber les fessiers Mais bien sûr pour aussi le faire sans matériel Par exemple en augmentant la difficulté avec un squat jump Et donc pour l'exercice, vous aurez besoin d'un élastique Soit de ce type avec plusieurs branches Soit si vous avez un élastique bande, vous le passerez également autour des genoux Et vous faites un nœud pour que ça tienne Donc vous mettez vraiment l'élastique juste au-dessus de vos genoux Et on va l'utiliser pendant les squats Pourquoi ? Tout simplement parce que la résistance va faire que vous allez être obligé d'ouvrir les jambes Quand on a une faiblesse au niveau des fessiers, donc des abducteurs, les muscles qui sont sur l'extérieur Au niveau des hanches, des petits, moyens fessiers Vous allez avoir tendance à resserrer les genoux pendant l'effort Pourquoi ? Parce que vous êtes plus fort de l'intérieur, les abducteurs Et vous vous servez de cette force pour remonter Là le but ça va être de vous obliger à ouvrir les jambes Et donc de contracter au maximum les fessiers Bien sûr, on vous l'a déjà dit, mais pour ça avoir aussi un focus sur les muscles que vous souhaitez travailler Donc en l'occurrence sur les squats, si vous voulez cibler un peu plus les fessiers Pensez également à ouvrir un tout petit peu les pointes de pied vers l'extérieur Ça facilite aussi le travail au niveau des fessiers Après au niveau de l'écart des jambes Généralement on dit que plus les jambes sont serrées, plus vous allez travailler les fessiers Après vous allez voir que c'est quand même beaucoup au ressenti Donc prenez la position qui vous permet de le plus facilement cibler vos fessiers C'est donc parti pour la démo Comme vous pouvez le voir, j'ai passé les lacis donc juste au dessus de mes genoux Et je vais me mettre en position de squat Donc pensez toujours à serrer le ventre sur les squats Et pour moi la position idéale où je sens le plus les fessiers C'est avec les pieds, largeur épaule Et les pointes de pieds donc un petit peu ouvertes sur l'extérieur Pensez à inspirer sur la descente Et que ce soit quand vous descendez ou quand vous repoussez Cherchez à écarter les genoux au maximum pour bien contracter les fessiers Donc inspirez vraiment les genoux vers l'extérieur et soufflez, poussez Pensez bien sûr également à bien vous appuyer avec les talons dans le sol Pour contracter donc vos fessiers Et c'est la même chose si vous faites ça sans charge Toujours les genoux vous cherchez quand vous poussez à ouvrir les jambes Pour contracter donc les parties arrière, les fessiers, les adducteurs Et donc moins resserrez vos genoux Qui ferait que vous travaillez plus à l'intérieur des cuisses et les adducteurs Voilà donc vous avez vu vraiment concentrez-vous sur les fessiers Je terminerai juste aussi avec une petite astuce C'est si vous n'avez pas d'élastique vous pouvez faire la même chose Et quand vous descendez, travaillez en isométrie Vous poussez fort avec vos mains sur l'extérieur de vos genoux Donc là vous allez travailler en plus un petit peu avec la quatrine et les pectoraux Et vous cherchez à résister avec les genoux Donc pour ouvrir au maximum pour vraiment encore insister sur le travail Donc les fessiers en position basse de squat Et voilà j'espère que cette petite astuce pour avoir un travail plus intense au niveau des fessiers sur les squats vous a plu Si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo Et pensez à rejoindre notre forum sur le site bodytime.fr si vous avez des questions Si vous voulez aller un petit peu plus loin Et n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus On partage pas mal de photos sur notre alimentation, notre quotidien, nos entraînements N'oubliez pas bien sûr que c'est pas en un jour que vous aurez des résultats Il faut travailler dur, être patient et motivé Et commencez toujours vos entraînements avec des exos complets Comme les squats, les fentes, donc les fentes croisées, les squats avec les lacets Si vous voulez cibler un petit peu plus les fessiers Après bien sûr si vous voulez quelque chose d'instantané vous êtes sur la solution Des prothèses ou bien sûr de la serviette Je vous dis à très vite les amis et surtout d'ici là Gardez la pêche !